Nous étions ici le ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Comme nous l'avons fait, au 8 de mars, nous voulons toujours prendre des études de l'éducation. Nous étions ici, 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 les gens étions ici, mais s'il y a de l'identité, nous étions ici, nous étions ici, les ministères du travail, nous étions ici, tout le monde, nous étions ici, les ministères du travail, nous étions ici, l'on obécie, quelle chose à faire. Pour doncre, Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie. Alors madame, je vous remercie tout à l'heure sur le congé de maternité. Vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises. Comment vous avez travaillé au niveau de votre secrétariat général ? Oui, c'est vrai. Quand vous avez travaillé, vous avez travaillé. Vous avez travaillé, vous avez travaillé. Vous avez travaillé, vous avez travaillé. Vous avez travaillé, vous avez travaillé, vous avez travaillé. Vous avez travaillé avec la famille qui a été fait. Vous avez travaillé en famille, vous avez travaillé avec le travail. Vous avez travaillé avec votre travail et vous pouvez lui donner un peu à la maison. Grâce à la dernière fois qu'on est digitale, qu'on fera un travail. Donc vous avez travaillé. Vous avez travaillé dans la maison. Vous pouvez même agir avec la maison. Mais aux garçons, nous avons travaillé dans l'éducation. Et c'est grâce aux gens qui s'ad Alice. Il a été déçus de la personne, il est déçus de la vraie éducation, car si vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas à le faire. Ce n'est pas à l'aise, mais c'est également à l'aise. Ce n'est pas de législation, dans 14 semaines, pour venir à l'aise. Il faut récolter les deux semaines, mais il faut s'en parler de la vie en étant fragile. Je dois laisser les deux enfants de cette maison. Ils doivent rester là-bas. Ils doivent rester dans le même pays. Ils doivent rester dans leurs familles, leur famille. Ils doivent rester dans tous les appartements. Ils doivent rester dans leurs enfants et leurs enfants. Ils doivent rester là-bas. les enfants viennent de la résidence. Les femmes qui ont fait des difficultés à l'établir de la situation, en même temps les femmes, ont été amenés à leur connaître leur projet de maternité. Les jeunes ne soient pas en train de lutter contre le Sénégal. C'est-à-dire qu'on doit avoir deux enfants, il y a des techniques qu'il faut faire, mais il faut que l'enfant soit à 6h, 7h, 18h, 19h, il faut que l'enfant soit à l'enfant soit à l'enfant. Il faut que l'enfant soit à l'enfant soit à l'enfant. Il faut que l'enfant soit à l'enfant soit à l'enfant. Il faut que l'enfant soit à l'enfant soit à l'enfant. Il faut que l'enfant soit à l'enfant soit à l'enfant soit à l'enfant. – Et bien sûr, on a eu deux personnes qui ont dit qu'il y a deux lois de la loi 2002-02 et de la loi 2002-03. C'est le 14 avril 2022. Loi 2022-02 et 2022-03. 14 avril 2022. Les deux lois qui ont été mis en place. Les lois qui ont été mis en place. Les lois qui ont été mis en place. Les lois contre la non-discrimination. Les lois qui ont été protégés de la maternité. Les lois contre le Sénégal. Les lois deicos. Lui retirementavait les employés. Je suis la directrice des relations avec les institutions au ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Je suis également la coordonnatrice de la Cédule-Bouchard et étudiée du ministère. Quel est l'objectif de votre rencontre d'aujourd'hui ? La rencontre d'aujourd'hui avait le principal objectif de réfléchir ensemble dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits d'État. Nous avons pris le thème international que nous avons adapté à nos réalités professionnelles, ce qui nous a permis toute la journée de réfléchir sur les mutations du digital qui sont en cours dans le monde du travail pour voir quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces, quelles sont les avancées qui ont été réalisées par les différents acteurs. Donc pour continuer le mouvement, parce que le digital s'est véritablement imposé à nous et il faut composer avec nous. Pourquoi vous êtes-vous sur les opportunités du digital ? Parce que déjà le monde, notre pays, se sont déjà appropriés au digital, mais la survenue de la pandémie de Covid-19 est venue renforcer cet usage. Donc nous avons pu vivre directement les opportunités que le digital offrait avec la Covid-19, qui avait imposé beaucoup de restrictions normalement en limitant les contacts physiques. Donc à un moment donné, le slogan c'était « restez chez vous », mais « restez chez vous » en continuant à travailler. Et les gens ont fait le travail, le télétravail en restant chez eux. Donc on s'est dit, voilà, ça s'est imposé et on a vu que ça offrait beaucoup d'avantages. Mais également, il y avait des menaces auxquelles on pouvait être exposé en tant que travailleur et travailleuse. Donc il fallait réfléchir avec les différents acteurs du monde du travail, donc pour avoir une vie plus globale de ce que le digital pouvait offrir au monde du travail. Alors, on a vu récemment des femmes dans ces employés pour avoir un rallongement sur le congé de maternité des femmes. Alors, vous, vous êtes femme, au niveau de votre secteur et en général, c'est le genre et de l'équité. Quelle travail faites-vous affaire ? Oui, ça, c'est une revendication des travailleurs, un allongement de la durée du congé de maternité qui est légitime et qui se comprend pour différentes raisons. Vous savez, quand vous vous accouchez, vous avez huit semaines après l'accouchement. Huit semaines, ça passe vite. Vous laissez un bébé à la maison, un être très fragile, vous reprenez avec toute l'affection qui lie une mère à son enfant. C'est un moment où l'enfant peut être malade. C'est difficile. Donc, c'est dans un, disons, mouvement mondial. Et c'est tout à fait normal que les femmes puissent revendiquer. D'autant plus que notre pays a décidé de l'allaitement exclusif au sein pour une période de six mois. Quand vous êtes une femme travailleuse, vous êtes obligé d'être au bureau à huit heures, bien qu'il y ait une heure d'allaitement qu'on peut prendre souvent en deux tranches ou en plusieurs. Mais si vous voulez allaiter pendant six mois alors que vous reprenez deux mois après votre accouchement, il y a des problèmes, il y a des contradictions. Donc, nous revendiquons un allongement de la durée du congé de maternité. C'est un débat et peut-être les réglementations futures vont s'y pencher. C'est juste pour que nous puissions nous occuper encore davantage de nos enfants. Vous revendiquez pour une durée de combien ? Pour le moment, je sais que le mouvement global revendique un mois de plus, mais ça, c'est dans le cadre des discussions avec les employeurs aussi. Parce que nous savons qu'il faut préserver l'outil de travail. Nous revendiquons des droits, mais ces droits-là ne pourront exercer que dans le cadre où l'outil de travail est préservé. Il ne faudrait pas qu'on expose l'outil de travail. Donc, un mois supplémentaire, ça fera l'objet de débats peut-être entre les employeurs, entre l'État, entre les organisations de travailleurs. Et on verra ce qu'on pourra avoir. On a tendance également à voir des femmes en état de grossesse. Dans la plupart des entreprises, elles sont licenciées en état de grossesse par manque de productivité, excusez-moi. Alors vous, au niveau de votre procédure, quel travail faites-vous également ? Le ministère, je suis heureuse de vous dire que le ministère du Travail a porté deux projets de loi qui ont été adoptés en 2022 par l'Assemblée nationale, qui renforcent la protection de la maternité. Donc, il est désormais formellement interdit à tout employé de licencier une femme en état de grossesse. Ce n'est plus possible. On a un règlement, et peut-être c'est relativement récent, mais c'est deux dispositions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale le 14 avril 2022. On ne peut plus licencier la femme. À maintenant, on ne peut plus licencier la femme en état d'avoir l'air de escriture. À maintenant, on a trois foundationals pour aller l'Ontario nationale.